... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite, au nom du Conseil d'administration de l'ESSEM, de sa direction, de ses élèves, de ses collaborateurs et de ses partenaires, la bienvenue à la cérémonie de remise des diplômes des Promotions 2010 de l'ESSEM Grande École. Et parce que c'est une grande école internationale, Ladies and Gentlemen, welcome to ESSEM's graduation ceremony for the 2010 cohorts. Comme vous pouvez le constater, nous sommes un peu victimes du succès de cette cérémonie et chaque année un peu plus. Preuve de la vitalité de ces nouvelles promotions, j'espère que tout le monde a pu trouver sa place et j'espère aussi pouvoir compter sur votre indulgence. As you may have noticed, we have the victims of the success of this ceremony, which demonstrates the dynamism of our recent cohorts. However, I hope that everyone has been able to find a seat and thank you for your patience. Mesdames et Messieurs les personnalités, Mesdames et Messieurs chers parents, époux et épouses, amis de nos diplômés, Mesdames et Messieurs chers amis, parents, chers amis membres de la communauté éducative de l'ESSEM, enfin, chers anciens élèves et nouveaux diplômés, il me revient de faire le mot d'introduction de la cérémonie traditionnelle qui marque la fin de votre parcours d'études à l'ESSEM. Nous avons tous parfaitement conscience qu'il s'agit d'un événement à la fois solennel et émouvant. À la fois pour vous, jeunes diplômés, mais aussi pour nous, puisque tous ensemble, nous avons parcouru un long chemin, plein d'efforts, de rires et parfois de difficultés, mais nous y sommes arrivés. Cet événement d'ampleur et de symbole restera, j'en suis sûr, comme une preuve, comme une pierre, pardon, angulaire dans votre vie, avec un avant et un après. Au-delà même du diplôme, c'est un moment qui marque un rite de passage. Il m'appartient tout d'abord de remercier toutes celles et ceux qui nous honorent ce soir de notre présence. sont présents parmi nous ce soir, parmi les personnalités qui nous entourent, M. Henri Collin, vice-président du Conseil général de la Vienne, M. Aurélien Tricot, adjoint au maire de Poitiers, Michel Thomas, premier adjoint au maire de Poitiers, El-Moustapha Belxir, qui est conseiller et chargé de l'enseignement supérieur également à la mairie de Poitiers, et Jean-Paul Bozek, qui est trésorier principal maire de Poitiers à la mairie de Poitiers, mais également le contrôleur de nos comptes à l'ESSEM. Ils sont également présents ici et dont certains vont monter sur scène les deux présidents des deux chambres de commerce qui sont fondatrices de notre établissement, Serge Babary, président de la chambre de commerce et d'industrie de Touraine, Philippe Chartier, président de la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne. Également, David Cotreau, vice-président de la CCI, ainsi que Claude Vallat, également vice-président de la CCI de la Vienne. Jean-Luc Couillot est également présent, trésorier adjoint de la même chambre de commerce et d'industrie de la Vienne. Merci, messieurs, de nous honorer de votre présence. Nous accueillons aussi ce soir Joël Gaudu, qui est président de la chambre des métiers et de l'artisanat de Poitiers. Et nous aurons tout à l'heure, montant sur scène, également Geoffroy Regoubi, président d'SEMPRO, l'association des diplômés de l'SEM. Nous accueillons également un représentant de nos partenaires internationaux, j'ai nommé Bob Morgan, qui est le doyen de la London Metropolitan Business School. Merci, messieurs, de votre présence parmi nous, puisqu'elle marque l'engagement que tous ces partenaires que vous représentez ont toujours marqué à l'SEM, et cet engagement est de longue durée pour certains d'entre eux et sans faille pour la totalité d'entre eux. Mesdames et messieurs, je crois qu'il convient de les applaudir. Geoffroy Regoubi, président d'SEMPRO, l'association des anciens, viendra vous dire quelques mots tout à l'heure, et je crois avec toute son équipe. Et c'est important que ce soit recueilli le témoignage de l'association des anciens. Cela marque l'importance de la communauté des étudiants qui, au-delà de leur parcours, irradie l'ensemble de la vie économique nationale et internationale. Il marque aussi l'importance de la notion de réseau, non pas au sens où on a l'habitude de l'entendre, un peu froid et désincarné de network, excusez-moi, Bob, mais au sens peut-être un peu plus chaleureux, celui du cœur. Anciens élèves, jeunes diplômés, soyez attentifs à rejoindre l'association des anciens et soyez attentifs à porter haut les couleurs de l'ESSEM. Je vous rappelle que partout où se trouve un ESSEM, se trouve tout l'ESSEM. De votre action individuelle dépendra le rayonnement de notre école et parce que vous serez également vigilants à l'avenir que nous donnerons à notre école, je vous demanderai de vous rappeler que la valeur de votre diplôme ne s'incarnera qu'au jour où on vous posera la question. Donc soyez vigilants et attentifs avec nous, non seulement à éradier le monde économique de vos talents, mais à ce que notre école croisse et embellisse avec vous. Merci. Il me revient également dans ces quelques mots de remercier les collaborateurs qui ont conduit tout au long de votre parcours, mesdemoiselles et messieurs, l'action qui a permis de vous faire arriver ici ce soir pour cette remise de diplôme. Tout d'abord, le corps professoral. Le corps professoral qui est nombreux, vous savez que nous avons près de 70 professeurs permanents et qui est le gage de la valeur académique, non seulement des enseignements qui vous sont dispensés, mais également de la crédibilité de notre organisme au niveau national et international. L'action de ce corps enseignant est divers et varié et vous n'en avez vu parfois que la partie émergée de l'iceberg en face-à-face pédagogique. Mais sachez que chaque enseignant de notre établissement accomplit un travail qui souvent n'est pas apparent mais qui est de haute qualité. Cela dit, ce travail serait probablement plus difficile s'il n'était arc-bouté sur le travail des collaborateurs qui encadrent l'ensemble de nos dispositifs d'enseignement. Ceux-là, vous les rencontrez dans votre vie tous les jours, à la scolarité, à la vie professionnelle, à l'international et parfois, certains d'entre eux, vous ne les voyez pas parce qu'ils ont des travaux de back-office. Ils jouent un rôle extrêmement important dans l'action d'éducation à l'entreprise que une école comme la nôtre se doit de vous donner. Mesdemoiselles, messieurs, je crois qu'il serait aimable et juste que vous leur rendiez hommage. une école comme la nôtre n'a sa justification qu'à partir du moment où, à l'issue du parcours d'éducation, vous allez rencontrer l'emploi. Et qui dit emploi, dit entreprise. nos partenaires essentiels sont les entreprises. Tout d'abord, à travers les chambres de commerce et d'industrie qui sont nos fondatrices et qui jouent un relais à la fois stratégique et financier pour nous aider et nous supporter dans notre action et notre développement. Puisqu'on parle de choses qui fâchent, pensons aussi à la taxe d'apprentissage. Impôt, certes, mais qui pour une fois bénéficie du privilège de pouvoir désigner le destinataire de la contribution volontaire. merci à tous les champs d'entreprises qui pensent au moins une fois par an à nous. Mais on rencontre les entreprises dans une école comme la nôtre également à travers les centaines de projets associatifs qui émaillent la vie de notre école. cette année, plus de 200. Bien sûr, il y a également les stages. Et enfin, la confiance qu'elles donc démontrent en venant chercher chez nous les ressources humaines de qualité et d'encadrement dont elles ont besoin. J'en veux pour preuve le succès des Essémiales, journée où nous accueillons cette année encore 130 entreprises qui sont venues chercher leur futur cadre chez nous. Nous avons également un réseau partenarial international. Je tiens ici, à travers la présence de Bob Morgan, à les remercier de la confiance dont il nous honore. 115 universités à travers le monde, réparties dans 42 pays différents sur les 5 continents, accueillent chaque année un peu plus de 400 de nos étudiants puisque vous savez que dans chacun des programmes de notre école, l'immersion internationale est une obligation de diplôme. Nous recevons cette année un peu plus de 300 étudiants issus de ces mêmes universités. Ceci est un magnifique atout et preuve de brassage à l'international d'une école comme la nôtre. Il y a lieu d'en être fier, il faut simplement se rappeler que c'est une nécessité. Au jour d'aujourd'hui, une vocation hexagonale voire un peu plus large qu'hexagonale ne serait pas un service à rendre à nos diplômés. Je voudrais terminer ces remerciements ou presque en m'adressant aux parents. Et quand je dis parents, il y a bien sûr les parents de nos jeunes étudiants, mais je pense aussi aux époux et aux épouses de nos étudiants qui vont recevoir le diplôme par la voie de la formation continue et aussi aux amis qui vous entourent. Vous êtes nombreux ce soir, ce qui explique les problèmes de place. et nous espérons qu'à long terme, ce soit encore plus difficile. Mais en tout cas, votre présence nombreuse ici ce soir et je le mesure bien, chaleureuse, est vraiment la marque d'attachement que vous avez portée au parcours de vos enfants ou de vos conjoints. Je vous en félicite. Je vous en félicite parce que ça n'a pas dû être facile. D'abord, c'est un investissement, ne nous le cachons pas, mais c'est aussi un pari, celui d'avoir choisi la bonne voie, d'avoir aidé à choisir la bonne voie, d'avoir choisi le bon vecteur, c'est-à-dire l'ESSEM, et de l'avoir parfois encouragé dans les moments difficiles et récompensé dans les moments moins difficiles. C'est la fierté du résultat que marque votre présence ici. Peut-être la surprise aussi. Et en tout cas, il est certain que vous êtes venus partager l'émotion de ce moment. Nous vous devons gratitude pour votre confiance et hommage pour votre bon choix. Mesdemoiselles, messieurs, les étudiants, je vais vous demander de vous lever, de vous retourner et d'applaudir vos parents. Merci. Merci beaucoup.